C'est le genre de lieu intimiste qu'on préfère presque. On est proches les uns des autres et oui, il y a une inspiration, ça respire quelque chose de particulier. Moi je suis originaire de la région, j'ai commencé le jazz à l'école de musique d'Éricourt en fait. Et donc je crois que je ne suis pas revenu depuis peut-être une bonne dizaine d'années. Voilà, donc c'est une soirée assez particulière, c'est vrai pour moi. Il n'a que 28 ans, mais le saxophoniste Hugo Diaz fait déjà partie de ces jazzmen qui jouent leur propre partition, qui créent leur propre univers. J'ai trouvé une forme de liberté dans cette musique-là que je n'avais pas forcément dans le milieu classique. Et le déclic, ça a surtout été celui-ci. Je me suis senti totalement épanoui à partir du moment où j'ai touché à l'improvisation et à cette esthétique en fait. La musique d'Hugo, c'est une musique qui est très écrite, je trouve. C'est un groove, sans doute ça vient de son influence du classique, mais à l'intérieur de ça, il y a plein de plages improvisées. Et dans ces plages improvisées, on peut vraiment être dans un dialogue entre les différents instruments. Tristiquement, c'est partir d'un groove, essayer de trouver un groove qui va coller avec tout le reste. Et puis après, dans les parties d'improvisation collective, ça se fait vraiment au feeling. Il y a une tendance du jazz européen qui s'inspire des musiques traditionnelles et populaires. Moi, j'ai toujours eu des goûts assez variés en termes d'esthétique musicale. Mon papa était DJ, il y avait toujours énormément de musiques différentes à la maison. Et donc, je n'ai jamais été fermé à une esthétique ou à une autre. Quelques musiciens ont bien sûr forgé la passion du goût pour le jazz et le saxophone soprano. Son professeur tout d'abord, Jean-Marc Larcher, l'un de nos grands jazzmen. Et puis aussi quelques souffleurs légendaires, comme Steve Lacy ou bien encore Paul Desmond. Mais dans le jazz, ce sont aussi les rencontres qui changent la note. Celle avec les frères K.N. au piano et à la batterie. Mais celle aussi avec le contrebassiste Vladimir Torres, avec qui Hugo se produit également en quintet. Chaque fois que je l'ai entendu jouer ou les compositions qu'il avait exposées, que j'ai pu entendre, le peu que j'avais pu entendre déjà sur des réseaux sociaux, en fait, ça m'avait déjà touché. Autant sa façon d'écrire que de jouer. Et donc, du coup, pour moi, c'était évident qu'il fallait qu'on se rencontre et qu'on voit si on pouvait aller plus loin. L'idée, c'est aussi de ne pas faire de compromis avec ses goûts et avec ce qu'on aime. Ce n'est pas toujours évident. C'est un milieu dans lequel c'est souvent difficile de se placer, d'évoluer, de développer des projets. Mais en tout cas, pour le moment, comme ça se passe, j'en suis très heureux. Ce voyage au fil de l'eau, comme l'appelle Hugo Diaz, embarque toujours plus de monde. Le quartet, soutenu par le centre régional du jazz, est de plus en plus demandé sur scène. Un premier album est en préparation et sortira l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada